Comment améliorer son vibrato ? On va voir ça aujourd'hui. C'est une question que j'ai reçue de la part d'une abonnée sur YouTube. Si toi aussi tu as des questions, tu peux les poser en commentaire de cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix au quotidien pour bien chanter. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une bonne surprise pour toi. Juste avant de démarrer, abonne-toi à la chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Il y en a toutes les semaines et je suis de plus en plus en live. Donc, tu seras alerté quand je serai en live et tu pourras même me poser tes questions en direct. Alors, pour améliorer ses vibrato, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube pour travailler le vibrato où je te donne des exercices pour travailler le vibrato. Mais pour améliorer son vibrato, en fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. C'est que le vibrato ne va pas pouvoir se déclencher facilement si tu as des tensions dans les zones du larynx. En fait, c'est-à-dire que si quand tu chantes, c'est tendu, il y a trop de tensions au niveau de ta gorge, ce qui va se passer, c'est que même si tu connais la technique de vibrato, tu ne vas pas arriver à les déclencher quelle que soit la technique que tu veux utiliser, tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez de mobilité ici au niveau du larynx. Donc, ce que je te propose de faire, c'est avant de travailler tes vibrato, c'est de faire un petit exercice pour détendre justement la partie corde vocale et larynx. Donc, on va faire cela tout de suite. Si tu as des amis qui ont des difficultés avec le vibrato, qui n'arrivent pas à le travailler correctement, n'hésite pas à leur partager cette vidéo comme cela, ils pourront faire l'exercice avec nous. Alors, on y va. Là, on va faire en fait tout simplement un F avec ici la lèvre inférieure, les dents supérieures. Je vais faire un . Donc, vas-y, fais l'exercice avec moi. Donc, on souffle sur un F. Voilà, cela fait un petit peu le bruit du vent dans les feuilles, c'est un petit peu imagé. Donc, on refait une dernière fois cela. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du son là-dedans comme une sorte de petit soupir et cela va faire . Voilà, quand je fais l'exercice, l'air ne s'est pas coupé. J'ai toujours mon F là qui sort, je te le refais . Attention quand tu fais cela à ne pas faire quelque chose de trop tonique, c'est-à-dire que ce n'est pas . Tu vois, je ne me mets pas à pincer ici au niveau de ma bouche et je ne ressens pas ici d'à-coups. C'est . C'était comme si je faisais un soupir en fait . Mais en même temps, ici, je maintiens le F au niveau de mes lèvres. Donc, cela fait . Donc maintenant que tu as cette position, tu vas pouvoir faire tout simplement, comme je le faisais, des petites descentes. Fouuuu ! Fouuuu ! Fouuuu ! Tu peux faire cela. Tu peux faire aussi des petites gammes, chanter ta mélodie en faisant ce petit F. Tenir des longues notes aussi avec ce F. Fouuuu ! 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 Et on tient, et on tient, et on tient. Et une fois que tu as fait cela, tu vas pouvoir travailler tes vibratos. Et là, tu verras que cela va vraiment t'aider à déclencher beaucoup plus facilement les vibratos parce que tout simplement, ton larynx sera plus détendu. Toute la zone péril-aryngée, la tagore sera plus détendue et tu seras dans des conditions beaucoup plus propices pour déclencher ton vibrato. Alors, je t'avais dit que je t'avais prévu une surprise. Tu sais qu'en ce moment, j'aime bien te gâter sur cette chaîne YouTube. Et quand tu vas travailler ton vibrato, quand tu vas travailler cet exercice, tu vas avoir besoin en fait d'endurance expiratoire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si au bout de deux secondes, tu n'as plus d'air et tu n'arrives plus à souffler, tu vas être limité pour faire l'exercice. Donc, je t'ai préparé un guide spécial respiration pour t'aider à améliorer cette partie-là. Ce que je te propose, c'est de te l'offrir et de te l'envoyer chez toi. Alors, tu trouveras un lien dans la description. Tu as simplement à cliquer, mettre ton prénom, une adresse mail et alors attention aux fautes de frappe dans les adresses mail. Après, il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne reçoivent pas les cadeaux tout simplement parce que le mail part dans le vent vu qu'il y a des fautes de frappe. Donc, renseigne bien une bonne adresse mail sur laquelle je vais pouvoir t'envoyer tout ça et on ne va pas s'arrêter là. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer aussi une formation offerte, je vais t'envoyer une vidéo, un extrait de conférence que j'ai fait, bref plein de choses pour t'aider à développer ta voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout en attendant, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501